Charles III a été couronné samedi 6 mai 2023. Les princes William et Harry étaient présents pour l'occasion. Le prince William n'aurait pas hésité à tacler son petit frère. C'était l'événement le plus attendu au Royaume-Uni en 2023, le couronnement de Charles III. Il a eu lieu samedi 6 mai 2023, devant une énorme foule. Au lendemain de ce moment riche en émotions pour le fils aîné de la reine Elisabeth II, les festivités ont continué. En marge d'un concert durant lequel Katie Perry, Lionel Richie ou encore Andrea Bocelli se sont produits, le prince William a tenu un discours. Alors qu'il s'était montré très ému la vielle, lorsqu'il s'est agenouillé devant le roi pour lui prêter allégeance, il semblait avoir repris du poil de la bête. Selon les informations du Mirror, le père des princes Gorges et Louis et de la princesse Charlotte n'auraient pas hésité à s'en prendre, discrètement, à son petit frère, le prince Harry. Au milieu de tout cet apparat, il y a un message, le service. Les premiers mots de mon père hier en entrant dans l'abbaye de Westminster étaient un engagement à servir. Un engagement de continuer à servir, a ainsi lancé le mari de Kate Middleton. Il semblerait qu'il s'agisse d'une réponse formulée à Meghan Markle et au prince Harry qui avait assuré en quittant l'Angleterre, « Nous pouvons tous vivre une vie de service ». Le service est universel. Si cette phrase laisse supposer que le prince William a tenu à tacler son frère, le reste de son discours était tourné vers son père, tout juste couronné roi d'Angleterre. Le prince William, « Papa, nous sommes tous si fiers de toi mon père a toujours compris que les gens de tous horizons, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur communauté, méritaient d'être célébrés et soutenus. « Papa, nous sommes tous si fiers de toi », a-t-il encore déclaré. Pour rappel, la veille, s'il a prêté allégeance au roi, son fils aîné, le prince George a été, quant à lui, mandaté pour porter la traîne du manteau de Charles III. A propos de l'auteur Marine T. Un collable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils archi Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501